L'ancienne journaliste de Charlie Hebdo, Zineb El Razoui, est de nouveau menacée de mort après avoir pris position sur l'islam. Après avoir dit ça sur CNews. Il faut que l'islam se soumette à la critique, qu'il se soumette à l'humour, qu'il se soumette aux lois de la République. La meilleure manière de la soutenir aujourd'hui, c'est de dire que vous êtes d'accord avec elle ? Il y a différentes manières de la soutenir. Moi vous savez, le soutien et ses positions, elles ne datent pas d'hier. Mais vous n'êtes pas d'accord avec elle dans ce qu'elle dit ? C'est-à-dire que l'islam doit se soumettre à la critique, à l'humour, aux lois de la République ? Je suis évidemment d'accord avec elle, mais je l'ai dit à de très nombreuses reprises. Et depuis très longtemps, il y a un an et demi, j'ai co-écrit un livre qui s'appelle Laïcité, point, dans lequel je rappelle que toute règle religieuse doit se soumettre aux lois de la République française. D'ailleurs, la loi et à la critique. Bien évidemment, le délit de blasphème n'existe pas dans la République française. Et la République française ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. C'est l'article 2 de la loi de 1905. On ne reconnaît pas les cultes et on ne se soumet pas aux différentes règles, lois, coutumes, relisées. Et quand Zineb El Razoui dit que les femmes voilées appartiennent et affichent une idéologie, qui est l'idéologie de l'islam radical, vous la soutenez toujours ? Le voile, c'est une adhésion à une idéologie ? Moi, ce que je soutiens, c'est la liberté d'expression. Et notamment la liberté de critique des religions, qui est saine, je crois, dans une République, et de surcroît dans une République. Donc sur le voile, vous ne la soutenez pas ? Je crois qu'on n'a pas le temps ici de rentrer forcément dans les nuances. Mais moi, ce que je crois, c'est que le voile envoie un signal. Et notamment, je l'avais dit au moment de l'UNEF, je crois que c'est un signal notamment de promotion de l'islam politique quand il entre dans le débat public. Néanmoins, je suis opposée à toute discrimination vis-à-vis des femmes qui, adultes, font le choix éclairé de porter le voile. Ce n'est pas parce que ce n'est pas mon choix que ce n'est pas un bon choix. Et je n'ai pas à juger le choix de telle ou telle personne au titre de la liberté de conscience, justement.